Peter Van Gluten est un gros industriel bruxellois. Il arrive en Afrique, au Bundala plus précisément, pour faire un safari. Alors son guide vient l'accueillir à l'aéroport. Bonjour Monsieur Van Gluten, je suis Mikko, votre guide. C'est moi qui vais vous guider dans la savane bundalaise. Dites, je voudrais vous demander une chose, je suis venu pour chasser l'autruche ici. Est-ce que vous sauriez me montrer un beau troupeau d'autruche bien grasse une fois? Oui ça donne un très très beau troupeau d'autruche à cinq minutes d'ici. Mais il faut prendre la zip. Prendre la zip? Mais non la zip, le 4x4 quoi. Alors il charge tout le matériel du belge dans la jeep et ils partent tous les deux, nuages de poussière. Dans la savane. Il avoua des tas d'animaux, des girafes. Des éléphants. Des lions. Des singes. Des fourmis mambalas, plein. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils voient? Un troupeau d'autruches. Magnifique. Ils avec la jeep. Ils descendent. Par ici, par ici monsieur, vite. Cassons-nous derrière ce massif. Est-ce que vous avez déjà cessé l'autruche? Le belge a sorti un gros fusil. Fusil à lunettes. Non jamais justement, c'est une expérience nouvelle pour moi. Non mais, vous inquiétez pas, j'ai un fusil avec des balles explosives une fois. Mais attention, c'est très coriace les autruches. Il faut pas les rater. Parce que si jamais vous la ratez, elle vous court après. Elle vous attrape, elle vous casse la tête avec son mec. Elle vous masse la cervelle comme un oeuf à la coque. Oui c'est ça. Et qu'elle compte pas sur moi pour importer les mouillettes. T'attends, je vais me faire la grande là-bas. Ah, je vais la faire la tête comme une poste à quai. L'épaule, vise bien et tire. Oh la balle, elle passe à quelques centimètres de la tête de l'autruche. Vum! Ah! 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 Tu vas pas te faire dès que je l'ai raté. Ouais, alors attention, hein, vous savez, c'est le gros mal du troupeau, hein? Si jamais il vous voit, il va vous courir après, vous cassez la tête avec son bec et vous mangez la cervelle. Vous savez, j'ai compris une fois, hein? C'est pas complètement obtus. Faut que je vais me la faire. Je vais mieux viser. C'est que c'est pas de plat. La balle part et tac, elle ricoche sur l'aile de l'autruche. Elle voit les deux, le noir et le blanc là-bas derrière, le buisson. Pour te faire d'un qu'elle arrive, il redoue. Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va se cacher ? On va se voir un baobab là-bas. On a à courir dessus, on a monté à plaie, on va se casser de le baobab. Le petit noir, il arrive. Il escalade le baobab comme un rien, mais le gros blanc. Il est là, avec son gros cul plein de bière. Côte-fère d'homme, ça arrive pas à monter. Elle arrive, vite, aidez-moi, aidez-moi. Oh la la, mon dieu, mon dieu, elle va vous casser la tête, vous mander la cervelle. C'est pas la peine d'essayer de me terroriser. Vous feriez mieux de me donner un conseil, oui. Il n'y a qu'une chose à faire dans ce cas-là. Vous creusez un trou dans la terre, vous mettez votre tête dedans pour la prothéser. Ça, c'est pas bête, hein ? Effectivement. C'est pas bête du tout parce que c'est exactement ce que font les autruches. quand elle veut se cacher. L'autre, il creuse un trou à toute vitesse. Il met sa tête dedans, prouf, là, il s'étend. L'autruche va l'arriver. Il voit rien, l'autre, il a la tête dans la terre. Pouf, 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 pouf. Retourne vers son troupeau. Pendant ce temps-là, le micot qui est dans l'arbre. Il voit l'autre qui a la tête dans la terre. une belle paire de fesses bien dressée. C'est un, c'est un teint. Il descend tout doucement de son baobab. Il arrive derrière. Il baisse son pantalon. Et hop, il se fait le belge. Et l'autre dans la terre qui rigole. Vas-y, vas-y l'autruche. Tape, tape le temps que tu atteignes la cervelle. Il c'est des tâches. Il y a deux. Et on voit la taise. Allez voir là- vont dehors, sur ce saying fait. Merci.